Il n'y a ni soustraction, ni division dans notre mental. Il n'y a que l'addition et la multiplication. Je vais juste supprimer les pensées négatives et avoir des pensées positives. Bonne chance, ça ne va pas marcher. C'est juste que vous devez prêter un peu attention à son fonctionnement. Vous verrez qu'il y a une distinction entre ce qui est vous et ce que vous avez accumulé. Eh bien, voyez la façon dont la question est posée et aussi la façon dont elle est abordée en général, c'est... Les gens pensent qu'il y a des pensées négatives et des pensées positives. Ils veulent supprimer les pensées négatives et n'avoir que des pensées positives. Ces gens-là, je leur demanderais de simplement faire une expérience pendant 10 à 15 secondes. qu'ils retirent de force une pensée de leur mental. Par exemple, pendant les 10 prochaines secondes, ne pensez juste pas à un singe. Essayez de ne pas penser à un singe pendant les 10 prochaines secondes. Vous verrez que vous serez envahi de singes. Donc, ce que je dis, c'est que ceci est la nature de votre mental. Parce que dans ce mental, les trois pédales sont des accélérateurs. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'embrayage. Quoi que vous touchiez, ça ne fera qu'accélérer. Dans ce genre de mental, les professeurs de morale et de religion ont appris aux gens, ne pensez pas aux mauvaises choses. Eh bien, depuis, c'est un travail à plein temps. Donc, il n'y a pas moyen de gérer le mental comme ça, pas besoin d'une grande illumination. Si vous passez deux minutes les yeux fermés, vous allez réaliser que vous ne pouvez rien faire de force avec ce mental. Donc, je veux supprimer les pensées négatives. N'allez jamais dans cette direction, parce que ce que vous voulez supprimer va devenir votre qualité. Vous serez toujours dessus. Alors, que faire ? Le truc, c'est ça. Sans comprendre la mécanique fondamentale de ce mental, parce que notre mental, le mental humain, est l'ordinateur le plus sophistiqué de la planète. Même tous les super-ordinateurs en sont sortis. Quand c'est le cas, n'est-il pas important que nous comprenions la mécanique de son fonctionnement ? Un aspect simpliste de son fonctionnement, c'est qu'il n'y a ni soustraction ni division dans notre mental. Il n'y a que l'addition et la multiplication. Si vous essayez de faire quelque chose avec lui, il va dire une de plus. Si vous essayez fortement, ça va se multiplier encore bien plus. Dans ce mental, n'essayez pas d'identifier ce qui est positif, ce qui est négatif, pour ensuite le supprimer. Tout d'abord, on doit comprendre que ce mental qui est le vôtre, ce corps qui est le vôtre, sont censés vous servir vous. La vie que vous êtes est importante. Le corps et le mental sont des véhicules qui doivent nous servir nous. Si vous êtes assis dans un véhicule, il doit aller là où vous voulez aller. S'il va vers sa propre destination, quel est l'intérêt d'un tel véhicule ? Ce n'est qu'une nuisance. En ce moment, la plupart des êtres humains, malheureusement, vivent cette possibilité fantastique qu'est le mental humain comme une nuisance, comme une chose problématique. Eh bien, c'est la plus belle chose que vous ayez. C'est juste que vous devez prêter un peu d'attention à la façon dont il fonctionne. Voici une chose simple. Le tout premier processus, c'est pour ça qu'on a sorti ce processus appelé Ishakriya. Il est fait pour vous distancier de votre processus physiologique et psychologique. Il y a quelque chose qu'on appelle vous qui existe. Ce n'est pas la somme de toutes vos pensées et émotions et de votre processus physiologique. au-delà de ça, il y a vous. Si vous fermez les yeux, même si vous ne pouvez rien voir, vous êtes toujours là. C'est par la fenêtre de vos yeux que vous regardez au dehors. Mais si vous fermez les yeux, ça ne veut pas dire que vous n'existez pas. Vous existez toujours. Donc au-delà de vos pensées, vous existez encore. Au-delà de vos émotions, vous existez encore. Donc ce vous, la vie que vous êtes, cela doit entrer dans votre expérience. Pourquoi est-ce que vous ne permettez pas à cela d'entrer dans votre expérience alors que c'est l'aspect le plus important de qui vous êtes ? Qui vous êtes en ce moment, l'aspect le plus important, c'est que vous et moi sommes en vie, là maintenant, c'est tout. Ce que je pense, ce que vous pensez n'est pas l'important. Nous sommes en vie en ce moment, c'est ça l'important. Donc, il est important que vous vous concentriez sur ce sentiment fondamental de vie en vous. Et alors, vous verrez qu'il y a une distance naturelle entre vous et votre processus de pensée. Une fois qu'il y a une distance entre votre processus psychologique et votre processus physiologique, c'est la fin de la souffrance. Parce qu'il n'y a que deux sortes de souffrances traversées par les êtres humains. La souffrance physique et la souffrance mentale. Une fois que vous créez un peu d'espace entre vous et votre mental, entre vous et votre corps, c'est la fin de la souffrance. C'est quelque chose que chaque être humain doit éprouver et connaître. Autrement, en pensant, je vais juste supprimer les pensées négatives et avoir des pensées positives, bonne chance, ça ne va pas marcher. 100% sûr, ça ne va pas marcher. Car personne ne peut les supprimer. Ils peuvent les éviter un certain temps. Donc, quand des pensées négatives arrivent, vous dites « Ram, Ram, Shiva, Shiva » ce que vous voulez. Mais ça, c'est juste les éviter. Elles n'ont pas disparu. Dès que vous arrêtez ça, elles vont ressurgir avec beaucoup de force. Autrement, elles vont revenir dans vos rêves. Donc, c'est très important. Tout d'abord, vous devez comprendre que votre colère, votre ressentiment, votre peur, vos angoisses, la négativité que vous générez, en général, le ressentiment, la colère, sont toujours dirigés contre quelqu'un. mais nous devons comprendre que ce sont des poisons que nous buvons et on s'attend à ce qu'un autre meure. Heureusement, la vie ne marche pas comme ça. Si je bois du poison, je meurs. Si je bois du poison, vous ne mourrez pas. Donc, nous devons comprendre ça. Quand je dis poison, aujourd'hui, vous pouvez vous faire faire des analyses chimiques. En ce moment, vous avez certaines analyses de sang. Cinq minutes de colère intense, vérifiez vos analyses et voyez, il y aura beaucoup d'éléments négatifs dedans, littéralement, vous vous empoisonnez. Donc, voulez-vous vous empoisonner ? Certainement pas. Maintenant, la question elle-même vient d'une certaine détresse. Que faire ? Ne faites rien. Asseyez-vous juste et préoccupez-vous simplement de quelque chose qui est le processus de la vie. Peut-être vos battements de cœur, peut-être votre respiration, peut-être juste la sensation d'être en vie. Selon votre niveau de sensibilité ou de perception, selon ça, trouvez quelque chose. Ça pourrait être une sensation dans le corps, ça pourrait être la respiration, ça pourrait être un battement de cœur, ça pourrait être n'importe quoi, quelque chose qui vous indique la vie. Prêtez simplement attention à ça. Pendant un certain temps, lentement, vous verrez, il y a une distinction entre ce qui est vous et ce que vous avez accumulé, qui comprend vos possibilités physiologiques et psychologiques. Possibilité ou pagaille, selon ce que vous en avez fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada